Musique De là où l'enlégère baisse est toujours du vent offshore ce midi sur la canneau. Bonjour à toutes et à tous, on a un temps qui est gris, couvert, ça pelle. La température extérieure est à 6 degrés, la température de l'eau est à 15 degrés. La marée est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 15 heures avec des petits coefficients de 50. Et sur cette marée qui descend, le vent est toujours au nord-est mais il s'est renforcé. Il est soutenu maintenant, il y a 4 beauforts établis au bord, 5 sur le large, un plan d'eau qui se clapotise au bord. De la moutonnade qui apparaît un petit peu sur le large, des faces de vagues qui se ridifient. Et on a une houle longue de 11 secondes de période orientée ouest, nord-ouest à ouest. Un peu moins propre que ce matin, un peu plus multipique, un peu plus agitée. Mais vraiment en légère atténuation parce qu'il y a encore des séries. On a ce 80 cm en déferlement régulier, 1 mètre, un bon mètre. Au série, il n'y a plus le mètre 20 qui était rare ce matin. Donc 80 cm, un mètre. Bon, il y a des bouts à attraper, c'est un peu plus fermant avec le descendant. Il y a quelques spots comme celui-là, là, où la gauche, elle n'arrête pas dans le courant. Mais ça déroule, ça déroule. Mais les autres vagues, c'est assez fermant. Bon, ça a gagné en creux, mais ça ferme quand même pas mal. Il y a des bouts à attraper, il faut être bien équipé. Les vagues ne sont pas sélectives, c'est facile d'accès. Il y en a pour tout le monde. Donc, je vous rappelle que la plage est toujours interdite d'accès. Mais on peut aller surfer sans récolter une prune à la sortie de l'eau. Et voilà, il y a des bouts. Mais il faut s'orienter sur les meilleurs bancs. Ça surfe un petit peu, il y a quoi ? Il y a une petite quinzaine de personnes à l'eau disséminées sur les meilleurs bancs. Il y en a 3, 4. Voilà, ça, c'est, je pense, le meilleur. Avec le descendant, là, c'est le meilleur banc, sans problème. Mais vous allez après voir le surfeur, là, Vincent, Vince, faire une vague, là, avec, à la fin de la vague, 2 R enchaînés. Parfait. Je lui mets 9. C'est pas là, hein. Ça sera après, je vous dirai. Donc, il y a de quoi glisser. Alors, l'évolution pour le reste de la journée. Le vent va rester tough short. La houle va rester stationnaire, même si la boue à Arcachon-Gascogne est stationnaire à toujours quasiment 4 mètres et 7 secondes. C'est avec de la houle nord-nord-est. Donc, les prévisions à 13h, c'est 80 cm un mètre. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période, vont de nord-est, 4 à 5 Beaufort. Et à 17h, 80 cm un mètre. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période, vont de nord-est, 5 Beaufort. Pour le reste de la journée, il faut se trouver une session sur la marée basse. Je vous tiens à informer. Voilà la vague où vous aurez en fin de vague le double R. Vraiment pas mal. Je vous tiens à informer sur l'évolution des conditions. Sur le 08, 92, 29, 78, 73 à 14h et à 16h. Et c'est parti sur celle-là, la fin de la vague. Petite vague, mais... Bon. Ok, merci, d'accord, je sors de l'eau. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...